et voilà comme je vous l'avais annoncé il ya quelques jours j'avais compris la stratégie de carrie c'était pour m'emmener dans un truc de justice en fait donc c'était clair n'était prévisible donc là maintenant il ya c'est même pas lui c'est pas lui qui porte plainte maintenant c'est sa femme donc après le après le blogueur le parisien tu emmènes ta femme portait plainte contre moi riri tu as percé tu es dans le parisien donc la première fois que la france a découvert l'identité de cette personne par vol de deux j moi même j'étais choquée quand j'ai vu ça mais lui c'est un grand grand enquêteur on sait très bien donc il a balancé tout ça il ya des gens de ma famille qui était même pas au courant donc bref donc je ne suis pas la première personne à t'avoir affiché publiquement ensuite tu parles de je sais pas quoi extorsion de fonds etc ben excuse moi tu as vu moi je sais pas de quoi tu parles en fait et pour ton information et je le montrerai à la police il ya des gens qui m'envoient des messages en pagaille pour me demander de l'argent pour recevoir tes vidéos chelou crois moi bien que je mettrais jamais un euro pour voir tes saufs tu vois donc si tu as des soucis avec d'autres gens c'est pas de ma faute il faut que tu te retournes vers les autres personnes blogueur journaliste prochaine étape brigitte macron bref pour faire très très court donc elle porte plainte parce que j'ai cassé ses rétros si c'est que ça on va faire une cagnoterie de chien on va essayer de rembourser s'il ya une amende ou autre je m'en suis jamais caché je l'ai toujours dit depuis le départ c'est ce qui a fait que caris sorte de la maison puisque on était coincé derrière les volets et je l'assume et je le dis devant toute la france et voilà je j'assumerai mes responsabilités c'est pas un problème maintenant ça parle de de harcèlement qu'elle subirait depuis plus d'un an alors c'est super étonnant que tu subisses du harcèlement qui plus d'un an téléphonique parce que moi j'ai jamais eu ton numéro d'ailleurs je t'ai jamais rencontré je t'ai même jamais vu à part derrière cette vitre donc tu subis du harcèlement qui est plus d'un an mais moi j'ai mis j'ai mis cette histoire au grand jour il ya trois jours donc déjà qu'on m'explique certes une autre personne t'avais affiché il ya quelques mois enfin la première personne qui t'a affiché sur les réseaux c'est pas moi d'ailleurs voilà ensuite tu te positionne en victime tu dis que vous avez eu des cambriolages des trucs des machins enfin ça c'est le blogueur qui m'a montré je l'apprends quand elle me montre que vous avez eu plein plein de cambriolages il faut savoir que comme comme tu le dis je lui ai pas volé sa vie non non tu m'as pas volé ma vie du tout mais tu voulais vivre cette vie donc tu l'as dit donc le welcome dans ma life et bien sache que des cambriolages on en a eu quatre ou cinq dans différentes maisons à différents endroits qu'on nous a tiré dessus qu'on nous a tagué sur nos murs des menaces de mort tout ça je l'ai vécu donc malheureusement c'est le prix à payer pour pour toi de aujourd'hui c'est que tu vis avec caris et caris il a plein d'ennemis et il a eu des soucis depuis la nuit des temps c'est pas lié à moi en fait donc te positionne pas en victime par rapport à moi tu vois c'est là tu couches le bouchon un peu trop loin maurice voilà donc pour résumer si on comprend ton ton article du parisien je suis une folle qui te persécute parce que genre elle aurait pas oublié son ex ou je sais pas quoi meuf écoute moi bien t'as vu caris c'est fini mort et enterré du jour où il est parti avec ses genoux t'as capté donc c'est sûr qu'après j'ai une réaction de femmes les premiers temps t'es blessé je vais pas faire la mytho la meuf qui n'a pas été touchée bouleversée je l'ai dit j'ai fait une très grave dépression j'étais triste j'étais mal j'ai cherché à savoir où il était je voulais péter avec avec sa rire et là et oui forcément dans ces moments là tu viens s'il n'y avait pas eu caris entre nous je t'aurais peut-être collé une ou deux gifles c'est sûr maintenant tu as vu c'est du passé ça fait deux ans bientôt tu crois que je suis encore bloqué sur ça mais meuf tu es vraiment à l'ouest là c'est pas une histoire de ça en fait c'est une histoire de dignité de par rapport à ma fille c'est une histoire de respecter les gens voilà et dernier point maintenant sur cet article apparemment vous seriez partis vivre à l'étranger parce que trop de menaces trop de ceci trop de cela sache que charisme demande de partir vivre en espagne en l'occurrence depuis à peu près sept à huit ans donc j'ai encore des échanges avec lui des messages en pagaille me dit il faut partir il faut qu'on aille vivre loin on a on a trop de problèmes ici il faut moi je veux aller vivre en espagne je veux une maison de la mer je veux donc voilà c'est un projet qu'il a depuis toujours de partir vivre en espagne donc je pense qu'il est en train de kiffer sa meilleure vie enfin je sais pas s'il est en espagne ou portugal mais bon bref peu importe enfin peu importe il emmène quand même ma fille mais bon bref ça on verra avec le juge mais en tout cas voilà c'est pas un truc genre oh là là on doit partir vivre à l'étranger quelle souffrance le gars il rêve de ça depuis toujours et j'ai encore tous les messages donc bon bref vous fatiguez les gens sérieux c'est un truc de ouf voilà j'ai essayé de trouver des arrangements à l'amiable et tout donc voilà moi ça fait deux ans que je parle pas il ya des raisons je voulais faire les choses proprement j'ai un enfant j'ai pas envie d'afficher ma vie vous pensez que ça m'amuse de faire des stories dans l'état dans lequel je suis de fatigue voilà mais je m'en fous je le fais parce que je me défendrai je défendrai les intérêts de ma fiche jusqu'au bout il ya un dernier point aussi dans la lettre elle reçoit des messages anonymes signé elle genre si tu payes pas ça tu verras nanana signé elle on est dans un film ou quoi genre genre admettons que j'ai des intermédiaires qui la contactent mais vous croyez qu'ils vont mettre elle les gars sérieux arrêtez vous conneries quoi et maintenant dernier point quand c'est un truc de ouf ce qu'on me fait faire quand le truc du blogueur est sorti là avec genre je suis une mauvaise mère genre il m'a laissé la maison il me donne 3000 euros je le harcèle j'ai rétabli la vérité mais entre temps entre ce moment là et où je rétablisse la vérité vous croyez pas que moi je me suis fait harceler je me suis fait insulter je me suis fait traiter de chouin de mauvaise mère j'ai reçu des messages par milliers où on me disait ouais tu devrais même pas avoir des enfants crève des trucs de ouf mais est ce que je suis partie chouiner chez le parisien moi jamais de la vie donc il ya en fait ce qu'il n'a je crois n'assume pas elle n'assume pas sa vie en fait c'est chaud voilà donc au final on a quoi on a une femme qui porte plainte contre x en disant tout ce qu'elle a dit on va pas revenir dessus et qui en parallèle de ça a fait un article dans le parisien en disant que j'ai cassé ses rétros et elle porte plainte pour des rétros que j'ai cassé il ya 20 mois alors elle est harcelée depuis un an soi-disant donc elle aurait reçu des messages des trucs des demandes d'extorsion mais la meuf jamais se réveille en fait ça veut dire là maintenant maintenant que les choses sortent oh je suis harcelée oh je suis là il n'y a pas de souci donc moi ce que j'ai à dire c'est quoi on veut me faire passer pour une folle qui lâche pas son ex ou je sais pas quoi et je vais vous expliquer un truc car il est parti avec ses genoux moi ça veut dire j'ai traversé une période difficile je vais pas faire la mytho j'ai été mal oui j'ai cherché à savoir où ils étaient je voulais le péter avec une meuf parce que j'entendais ma fille parler d'une meuf je pense que plein de femmes auraient fait cent fois pire que moi en découvrant la vérité je me suis calmée pendant deux ans je n'ai pas parlé j'ai essayé donc je le dis je le répète parce que ça ressort encore dans les articles non tu ne m'as pas laissé la maison la maison nous appartient par moitié je le redis je le redis tu ne donnes pas 2000 euros par mois tu donnes 1000 et qu'est ce que j'ai entendu elle croit que c'est un oligarque russe ben non mais quand tu payes huit cas de leasing tu t'achètes des rolex tu vis ta meilleure life et qu'après ta fille ben tu lui donnes des miettes ben non c'est pas logique donc j'irai jusqu'au bout et la qui me disent on est derrière toi etc ils sont smicard et pour la plupart ils donnent 50 euros de pension mais ils conçoivent et que c'est normal que quelqu'un comme caris ne va pas s'en sortir comme ça faut arrêter donc pourquoi vous cherchez à mettre dans des soucis où j'ai rien à voir en plus vous allez vous manger un stop donc c'est débile quoi merci